Et salut à tous et à toutes, ici Oreo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Pokémon Or Irgold, donc là cette fois-ci on se retrouve sur la route 36, donc là directement qu'il y en a le conseil du Dresseur, on va directement lire, alors deux Pokémon de la même espèce n'ont pas forcément la même puissance, ce qui est logique, ils se ressembleront peut-être au début, mais plus ils grandiront, plus ils seront différents. Et merci pour l'info, ah déjà il y a un Ogrumier, oh, attendez, qu'est-ce qu'on va avoir ? Oh, let's go, un Ogrum bleu, let's go, nice, du coup on récupère le petit Ogrum bleu qui fait plaisir, donc hop, on le met dans la boîte, ça sera toujours utile pour plus tard. Alors là il y a un Dresseur juste ici, ou une Dresseuse, je vais essayer de deviner tes pensées, ah, ok bah let's go, bah c'est parti du coup madame, ok donc on tombe contre la première Dresseuse, ah, Dresseur, donc Kinesis Freddy, oh il a aussi un Abra, ok let's go, bon bah on prend directement la mort pour commencer, c'est vrai qu'à chaque fois je tombais sur Abra, mais j'arrivais jamais à le choper, et vraiment c'était une galère, D'ailleurs est-ce que vous me conseillez d'attraper Abra ou pas, est-ce que vous pensez que ce serait un bon Pokémon dans la team ? Bon, on va essayer de faire métronome, mais c'est vrai que c'est un peu la... Mais oui, mais attends, mais il me fait tout le temps Flash ! Ah non il va être relou, du coup il va bloquer... Ah non ok, j'ai eu peur qu'il bloque mes attaques pendant deux secondes, oh, mais non mais il rate toutes ses attaques ! Non là par contre c'est frauduleux, bon, je pense qu'on va être obligé de partir sur un Sousa, et oui d'ailleurs là en même temps j'avais oublié de le dire, mais j'ai réussi à récupérer Saiyan, de base je vais prendre directement Walid, mais le problème c'est qu'il est à peine niveau 19, et c'est vrai que là plus on avance dans l'aventure, plus on a des ennemis de plus en plus forts, donc un niveau 19 c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais peut-être que plus tard il reviendra dans la team. Bon vu qu'Abrail me fait tout le temps ses attaques Flash, on va directement faire une attaque, vive attaque, comme ça on est tranquille, donc hop vive attaque, comme ça on se met bien, et là ouh les joueurs il prend méga cher, deux hors Abra en fait ! Par contre j'ai pas vu si Frédil avait d'autres Pokémon, mais s'il a que Abra franchement on s'est mis très bien, en plus let's go c'est ça qu'il gagne 112 XP, donc ça c'est cool, ah ouais il avait un autre Pokémon, ok, bah on va rester avec Sousa, on va voir s'il fait des attaques un peu comme Abra genre de type Flash et tout qui est... Oh ! Ah mais attends mais c'est stylé, mais c'est littéralement Abra mais en version améliorée, oh bah let's go ! Bon il va être encore pire, donc je propose qu'on fasse encore vive attaque, parce qu'à chaque fois il va essayer de me feinter, oh ! Avec ses petites magouilles ! Donc là on va essayer de faire encore vive attaque, en fait on va juste spammer vive attaque, comme ça, il faut vraiment spammer, sinon t'es un peu dans la sauce, et hop, Kadabra dehors, et là on va directement tomber sur le dernier... Oh ! Le dernier Pokémon ! 496 XP, ça ça fait vraiment très plaisir, c'est peut-être que je me kiffe de ouf faire des duels contre des dresseurs, parce qu'honnêtement, niveau XP, il m'aide très très bien, bon toujours niveau 14, donc il va pas trop nous inquiéter, on refait vive attaque, heureusement que j'ai assez de points pour faire vive attaque, parce que là sinon ça aurait été un peu la sauce et je serais un peu limité, donc là hop, Abra qui se fait one shot, et c'est dehors en fait, et let's go, c'est ça qu'il gagne 225 XP, donc la main, on se met très bien, raté ! Ouais, il a essayé de deviner mes pensées, mais c'est un peu flop, mais bon, au moins l'important c'est de participer ! Ah, ok, il y a un passage sucré juste ici ! Ah, non, c'est le passage que j'avais, ok ! Avec l'attaque coupe, on aurait pu directement avoir ce raccourci, mais bon, j'y avais pas pensé ! Ah, ok, encore un autre dresseur, ou... Ah non, une dresseuse, pardon ! Donc je suis Flora, et je suis floriste ! Et hé, tu sais quoi ? J'ai jeté de l'eau sur l'ape qui bouge, pour voir, et ça lui a fait peur, et... Il a sauté ! Oh, let's go ! Je vous suggère que c'est un Pokémon ! En vrai, c'est possible, hein ! Si on lui donne encore plus d'eau... Ah, un carapuce à zéro ! Allez, je veux voir comment l'arbre va réagir si tu l'étues sur lui ! Bah, c'est ce qu'on va voir de suite, donc attends, on va essayer de... Hop, l'utiliser ! Ok, il bouge un peu ! Quel arbre étrange ! Voulez-vous utiliser le carapuce à zéro ? Oui, Auré utilise le carapuce à zéro, et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va sauter ? C'est la question que je me pose ! Ah, l'arbre étrange n'aime pas le carapuce à zéro ! Il vous attaque ! Hé ! Oh, les problèmes ! Ok, le duel contre l'arbre, là, ça a pété ! On va voir un peu à quoi il ressemble ! Ah, un simularbe ! Ok ! Euh... Ah, en plus, il est niveau 20, donc j'ai bien fait d'avoir fait monter un peu mes Pokémon, parce que là, sinon, ça aurait été un peu la sauce, hein ! Ça aurait été un peu compliqué ! Donc attends, est-ce que Extrasseurs, ça fait des dégâts ? Je pense que oui, mais pas des masses ! Enfin, c'est pas très efficace ! Oui ! Oula, monsieur, doucement, par contre ! Euh... On va essayer de faire une attaque métronome, si je vois que Wally dit... Pardon, Lamar a un peu du mal contre ce Pokémon ! On va directement switch ! Alors, doux parfum ! Ah ! Ok, non, ça baisse son esquive ! Ok, let's go ! Ah, let's go ! En plus, il a raté son attaque ! Bon, je vois que Lamar, il a un peu du mal contre le simularbe ! Donc on va déjà tellement changer de Pokémon ! Bah, vous savez quoi, on va jouer avec Piu-Piu ! Vu que c'est un Pokémon de type vol ! Et on sait jamais, ça peut le faire quelques dégâts ! Donc, Piu-Piu, let's go ! Ah, bon, il refait son attaque fléau ! Là, ça va péter ! Oh là là, j'espère qu'il n'a pas... Oh, oh punaise ! Oh, mais il fait méga mal ! Moi, je ne m'attendais pas à ça, par contre ! Bah, en vrai, je vous propose qu'on fasse une attaque aérobique, donc de type vol. On va voir si ça le fait mal. Ok ? Est-ce qu'il a mal ? Oh, pas du tout ! Oh, non, le sème ! Oh, la déception ! Non, il va tuer Piu-Piu ! Bon, par sécurité, je vais devoir switch, parce que là, Piu-Pi va se faire dégommer si on le laisse encore se faire martyriser par simularbe ! Donc là, directement, on va prendre Saiyan, d'un Pokémon, je crois, qui est de type roche, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de faire... Ah oui, c'est une nouvelle attaque, donc Poulade, qui est très cheatée, parce qu'il peut envoyer plusieurs rochers dans la tronche, d'affilée en plus. Bon, en vrai, là, ça va, il ne fait plus trop mal contre Saiyan. Let's go ! Est-ce que ça va le faire très mal ? Bon, pas des masses, mais... L'important, comme on dit, c'est d'essayer. Donc là, il ne va faire que de spammer son attaque fléau. Le gars ne s'arrête plus, décidément. Il ne veut pas. Oh, oh ! Ok, let's go ! Là, ça la fait vraiment mal, pour le coup. Bon, là, il refait fléau. Enfin, ça nous affecte, mais pas tant que ça, en vrai. Oh, let's go ! C'est une qui respammer, là, let's go ! Et là, il va enfin mourir ! Let's go ! 6 000 arbres, dehors, en fait ! Ça dégage ! Et du coup, la mare gagne 128 d'XP. Nice ! Et aussi Piu-Piu, bien évidemment, sinon, c'est pas drôle. Wouah, c'était rigolo ! Pour te remercier de m'avoir montré ça, je vais te donner un joli cadeau. Oh, let's go ! Oreo reçoit plante B, nice ! Oreo met plante B dans la poche objet rare. Avec un plante B, tu peux faire pousser des baies de n'importe quelle région, sans t'inquiéter. Oh, nice ! Bah, let's go, ça, ça va nous être très utile, ça. Ah, et aussi, tiens, des baies ! Ah, bah oui, bien évidemment, parce que, bon, si on n'a pas de baies, voilà, quoi. Une plante sans baie, ça ne sert pas à grand-chose. Bah, ça, c'est sûr. Du coup, on a une baie orane. Let's go, nice ! Ah, mais non, mais let's go ! Mais attendez, elle m'a mis trop bien, elle m'a donné deux baies. Bah, let's go, merci, madame ! Plante les baies dans la terre, arrose-les de temps à autre. Et ça poussera tout seul. Bon, je rentre à Doubleville. Toi, tu vas à Rosalia ? Eh oui ! Pour affronter le prochain ou la prochaine dresseuse. Alors, tu n'as qu'à continuer vers le nord. Merci, Flora, pour les informations. Bye bye ! À bientôt, peut-être ? Je l'espère. Mais bon, en tant que fleurie, je pense qu'on va la voir un peu souvent, mais merci, en tout cas, Flora du conseil. Donc, on va directement se diriger vers Rosalia. Donc là, elle nous a donné les indications, il faut aller vers le nord. Mais bon, vous me connaissez, moi, j'aime beaucoup explorer. Et en plus, on ne sait jamais, on peut tomber sur des trucs... On peut tomber sur des objets super cheatés. Salut ! Ça t'est sans doute déjà arrivé d'avoir des rochers en travers du chemin qui te bloque le passage ? Oui, ça m'arrive. Bien sûr que ça t'est déjà arrivé. Ça tombe bien, parce que je vais te donner une sieste qui va tout résoudre. Oh ! Let's go, la C06 ! Ah oui, mais du coup, c'est-à-dire tous les rochers qui m'avaient bloqués à l'ancienne, on va devoir tous les dégommés ? Mais let's go ! Tu trouveras Éclate Rock dedans. Nice ! Si tu as le badge de l'arène de Mauville, ça te permettra de réduire en miettes les rochers fissurés que tu trouveras sur ton chemin. Toutefois, ce genre de capacité secrète, une fois apprise, ne s'oublie pas facilement. Bon, après, c'est normal. Réfléchis bien comme il faut avant de la prendre à un Pokémon. Voilà, preuve qu'on a bien fait d'avoir exploré. Mais après, vous inquiétez pas pour ce genre de capacité, je mets toujours sur des Pokémon que je joue très peu. Comme ça, ma team principale n'est pas affectée par cette compétence. Donc là, ouais, c'est toujours la route 36. Donc en bas, bon, là, c'est pour retourner à Doublonville, j'imagine. Donc on va partir vers le nord pour Rosalia. En tout cas, j'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, ça promet du lourd. OK, là, on est sur la route 36. Donc conseil aux dresseurs, OK. La capacité de tunnel permet de revenir à l'entrée d'une caverne. En un instant, mieux vaut avoir un Pokémon la connaissant dans son équipe avant de partir explorer une grotte. Oui, parce que forcément, quand je vais explorer la grotte, je vais pas prendre de risque. Oula, qui sont ces jeunes filles ? En garde ! Voici mes Pokémon ! Lison et Lisa. Ah, mais du coup, c'est un duel double Pokémon ! Oh, bah, let's go ! OK, du coup, j'envoie directement Lamar et Mink. Let's go ! Bon, après, je pense pas que c'est une bonne strat d'envoyer Mink parce que littéralement, il va affronter un Wat-Wat. Bon, vous savez quoi, on va déjà faire attaquer Lamar et après, on va switch Mink. Donc en vrai, Lamar, lui, va encore une fois essayer de faire extra-censeur la base. Donc on va faire ça directement sur Wat-Wat. Et Mink, on va le changer à la place de Saiyan, un Pokémon de type Roche. Ah oui, donc Lamar, extra-censeur. Est-ce qu'il fait mal, s'il vous plaît, please ? Eh, il le fait mal ! Let's go ! Oh, presque one-shot en vrai ! Mais attends, mais d'où ? Mais attends, mais c'était pas prévu ça ! Maril, il y a aussi l'attaque Rolade ! Oh, la feinte ! Oh, punaise ! Bon, Lamar a pris un peu cher. Pour autant, il s'est pas fait paralyser. Donc ça, c'est cool. Donc là, on va refaire une attaque extra-censeur mais cette fois-ci sur Maril. Et là, du coup, Saiyan, lui, il va juste faire une attaque... Bon, en vrai, il va juste faire Ampleur sur Wat-Wat. Comme ça, il mourra direct. Et là, il n'y aura pas d'excuses. À part si les jumelles décident de soigner Wat-Wat à la dernière minute et là, par contre, on sera un peu dans la... Oh, let's go ! Maril qui a pris méga cher. Nice. Mais non, mais ça affecte pas ! Oh, let's go ! Non, ça n'a pas affecté. Ok, let's go. Ampleur 7. Parce qu'il meurt. Let's go ! Maril dehors, en fait ! Ça dégage ! Et Wat-Wat aussi ! Nice ! Ah, mais du coup, l'attaque Ampleur mais en tout cas, c'était cool ce petit duel double Pokémon. Franchement, c'était sympa. Ah, je vois deux jumelles. Oh non, mais dites-moi que les champions de Rosalie, c'est des jumeaux ou des jumelles parce que là, vraiment, ça va être la sauce. Bon, après, ça peut être sympa mais ça sera vraiment compliqué. Salut, toi, ça te dirait que je veux avec moi ? Ah, bon, voilà. C'est mon sale jumelle qui va reprendre la relève aussi. Que dirais-tu de faire plus amples connaissances ? Non, mais par contre, c'est un épisode que je me suis fait prendre en tonaille. Vraiment, là, j'ai pas le choix, là, j'ai pas le choix. Donc là, ils ont quatre Pokémon au total donc là, ça promet du lourd. Ah, puis n'est-ce pas Melophée ? Non, elle est mon pire cauchemar vraiment la Melophée. Je ne peux plus me l'avoir, vraiment. Hum, bah du coup, la marque comme d'hab, extra senseur, ça ne bouge pas donc on va essayer de faire ça sur Melophée parce qu'on connaît un peu le Pokémon et Mink qui va essayer de faire Cache Éclair en vrai. Comme ça, on pourra tenter directement de paralyser l'un des Pokémon. Est-ce qu'elle est paralysée mais en tout cas, on l'a paralysée donc c'est l'essentiel. Donc là, la marque qui utilise extra senseur, bon, ça ne fait pas très mal mais au moins, il a tenté donc là, il fait un rejouissement et va baisser l'attaque de Mink donc là, c'est pas trop un autre avantage et aussi de la marque. Ah, ok, mince. Est-ce que ça fait mal ? Ouais, non, pas de ouf. Du coup, là, cette fois-ci, la marque va faire métronome donc sur lui-même et Mink, il va essayer de faire sport coton sur 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 bon, on va faire ça sur Melofi aussi mais je crois que de base, ça baisse la vitesse si je dis pas de bêtises mais bon, on n'a pas pu laisser Oh ! Vrai courage ! Oh, nouvelle attaque de Lamar ! Est-ce que ça fait mal ? Oui ! Oh, les secondes, elle est dans l'orange, nice ! Mais sinon, j'ai la marre ! Bon, du coup, Melofi va faire que de spammer son attaque rugissement après, d'un autre côté, elle a raison comme ça, on ne pourra pas les one-shot direct parce que c'est vraiment cheaté donc du coup, depuis tout à l'heure, Granddoudou qui est en PLS, elle n'a pas pu faire une seule attaque depuis le début de ce combat donc Lamar à nouveau extra... Non, on va refaire métronome en vrai parce que c'est cheaté vu que ça les fait très très mal et là du coup, cette fois-ci, Ming qui va essayer de faire rugissement mais sur Melofi parce qu'à chaque fois, elle nous met la pression donc hop, rugissement direct d'entrée du jeu donc là, ça baisse directement son attaque et aussi l'attaque en extension de Granddoudou donc là, Lamar peut en profiter pour faire métronome là, j'ai hâte de voir sa prochaine attaque Oh ! Météor, let's go ! Bon là, j'espère que ça va faire mal s'il vous plaît, please, le jeu, allez ! Oh ! Let's go ! Mais le fait dehors ! Coup critique en fait ! Ça dégage en fait ! Let's go ! Et là, Granddoudou, est-ce qu'elle est mort direct ? Elle aussi ! Nice ! Bah franchement, c'est bien débrouillé déjà pour ce premier combat après, il ne faut pas oublier qu'ils ont encore d'autres Pokémon en réserve bon là, c'est les derniers, heureusement ! Ah ! Alors, on voit un Granddoudou du coup et encore une main effet ! Ah ! Et du coup, ils ne nous ont même pas laissé le temps de switch de Pokémon ! Bon, on va essayer de continuer avec la team Lamar et Mink, même si c'est vrai qu'ils sont un peu fatigués actuellement, mais ça va, ils ont toujours pas mal d'HP. Donc là, on va essayer de faire de mes Extrasenseurs sur Melophé et Mink qui va essayer de refaire à nouveau Cage Éclair, mais cette fois-ci sur Granddoudou. On va faire la même strat parce qu'on voit que ça a plutôt bien fonctionné. Donc là, hop, Cage Éclair, est-ce que ça la paralyse ? Je pense que oui ! Let's go ! Elle est paralysée ! Nice ! Donc là, elle ne peut plus faire d'attaque en théorie. Extrasenseur du coup pour notre chère amie Melophé. Et là, normalement, elle prend cher. Let's go ! Bon, elle n'est pas dans l'orange, mais elle a eu quand même mal. Ah ! Ah ! Mais elle a aussi l'attaque que... Non ! Au final, j'avais oublié qu'elle avait aussi l'attaque métronome. Ah oui, mais du coup, ça baisse juste l'attaque spéciale de Mink et de Lamar. Bon, là, c'est un peu embêtant pour le coup. Hum... Ben là, on va essayer de refaire métronome en vrai, mais par contre, là, c'est un peu la limite de Lamar avant la fin. Et Mink, cette fois-ci, va essayer de faire rugissement, mais en vrai, sur Melophé, cette fois-ci. Donc là, on va tenter en espérant que ça passe, s'il vous plaît. Ok, let's go ! Ça baisse son attaque, donc voilà, ça nous met très très bien et aussi, par extension, l'attaque de Gros Doudou. Donc Lamar qui fait métronome, est-ce que ça va aller one-shot ? C'est la question qu'on se pose. Ah bon, si c'est simple coup de boule, bon, ça va pas faire très très mal, mais bon, là, essayez en tout cas. Oh, 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 mais non, mais double percute, c'est une blague. Mais du coup, Lamar, il est vraiment dans la sauce. Bon, vous savez quoi, on va être obligé de switch parce que là, ça va être la limite. Bon, j'ai toujours mes potions, mais ça, je préfère les utiliser quand on sera dans l'arène. Déjà que j'ai pas assez de Poké Dollars, si on commence à trop dépenser à tout bas, on va plus en sortir. Donc, je vous propose qu'on change directement avec Enzo Sama et Mink, il va essayer de faire Sport Coton. J'espère que cette fois-ci, ça va vraiment fonctionner parce que bon, depuis tout à l'heure, j'essaye, mais ça veut pas. Normalement, ça n'a pas envie. Donc, hop, Enzo qui reprend le relais. Donc, Sport Coton, est-ce que ça passe, please, s'il vous plaît, le jeu ? Let's go, c'est passé. Donc là, ça pèse directement la vitesse de Grand Doudou. Bon, on se prend des petites tornioles, après, ah non, en vrai, ça va, il a juste mis en trave Sport Coton de Mink. En vrai, tant que c'est pas Cage Éclair ou Éclair tout court, moi, ça me va. Donc, en vrai, on va directement faire Croce Givre sur Melo Fée, tac, et Mink, il va faire une attaque, bah, vous savez quoi, Éclair en vrai, mais sur Grand Doudou. Comme ça, les deux, ils prennent un peu cher. Oh, elle est dans le orange, presque dans le rouge. Oula, bon, je ne sais pas pourquoi elle a rendu un joli sourire, mais t'inquiète, on va essayer de charmer, mais ça ne marchera pas comme ça, en fait, Enzo, il est trop concentré pour ses bêtises. Donc là, à nouveau, Enzo va faire une attaque Croce Givre, parce que ça fait vraiment très très mal, donc il va faire ça directement sur Grand Doudou, et Mink, il va faire une attaque encore à nouveau Éclair, mais cette fois-ci, sur Melo Fée, et là, ils sont définitivement morts. Ah oui, non, mais, ok, non, j'ai eu peur, mais, ok, Enzo est tombé sur le charme, en fait, mince, mais bon, tant qu'il peut attaquer, moi, ça me va, en plus, Let's Go, il fait un coup critique, donc vraiment, que demande le peuple, en fait. Ok, Mink est utilisé Éclair, Let's Go, est-ce que Melo Fée va mourir ? Non, mais c'est une bug, elle ne veut pas mourir, vraiment, Melo Fée, tu nous saoules. Genre, vraiment, si elle se fait soigner à la dernière minute, par contre, là, ça serait vraiment abusé. Donc là, Nzo qui va faire pistolet à haut, tac, sur Melo Fée, vu qu'il ne reste plus qu'elle, et Mink, par sécurité, va faire rugissement. Ok, pistolet à haut, Let's Go, Ok, Oh, Let's Go, Emmer, Let's Go, Melo Fée, Dehors, en fait, Let's Go, du coup, la Lamar, qui passe niveau 23, donc ça, ça fait plaisir, Mink qui est plutôt pas mal, donc 147 10p, et pareil pour Enzo, du coup, les jumelles, c'est dehors, quelle force, et bien oui, non, mais après, voilà. Ok, la famille, nous sommes devant les portes de Rosalia, oh, nous avons l'arène juste ici, donc avant, on va en profiter pour un peu explorer, mais en vrai, c'est sympa, là, ça change carrément de doublon ville, mais au moins, chaque ville a sa propre personnalité, c'est ça que j'aime beaucoup dans Pokémon aussi. Oh, tu as un bien joli Pokémon, merci monsieur, ça doit être incroyable de marcher avec son Pokémon à ses côtés, ah bah ça, c'est sûr, mon Pokémon, c'est la lumière de ma vie. En parlant de ça, il y a une rumeur qui court, le Pokémon qui éclore le phare d'Aulville serait tombé malade, ah mince, quel malheur ! Ah oui, mais là, c'est Léo, le frère de la petite fille, je m'en rappelle plus de comment ça s'appelle, mais celui qui est un génie qui a créé, voilà les trucs. Bonjour, je suis Léo, et toi tu es ? C'est Oreo tu dis ? C'est moi qui ai créé le système de transfert des Pokémon, mais je n'ai pas réussi ça tout seul. Par exemple, tu connais la région de E.O.N., bah là, pour le coup, non. Il y a une fille là-bas qui s'appelle Annette, et qui a rendu le système de gestion de stock super simple, d'utilisation. Et c'est grâce aux efforts combinés de collègues comme elle, dans tout le pays, qu'on peut améliorer ce système, comme déposer ou échanger des Pokémon, toujours plus facile. Oh, il va falloir que je retourne à Doublonville. Mes parents vont s'inquiéter sinon. Bon, bah, une prochaine fois. Non, mais vraiment, Léo le goutte en fait. En tout cas, c'était vraiment cool de voir Léo. Ah, bah attendez, il y a quelqu'un juste ici, on va essayer de la parler. Je vais m'entraîner à celle de danse, tu viens avec moi ? Bon, je t'avoue qu'on n'a pas trop de temps pour ce genre de choses, honnêtement. Donc, non. Là, pour le coup, ce sera un non. Ah, bah attendez, il y a une maison juste ici. Ah non, ouais, punaise, je me suis fait avoir parce qu'au début, je pensais que c'était peut-être une maison, mais en fait, non. Donc là aussi, on a la boutique Pokémon. Alors là, attends, ici, c'est quoi ? Alors, salle de danse de Rosalia de son vrai nom, salle de spectacle. Bah, on va y aller en vrai, juste par curiosité, avant de commencer peut-être. Eh, oula, eh, hey ! Oh, mais c'est la dame qu'on avait vue à l'ancienne. Ça suffit, ces trucs nouveaux. Là, je veux du tamouré. Ne pourriez-vous cesser ces harassantes exhortations ? Quoi ? On va pas faire plaisir aux clients ? Il faut te faire un dessin, je vais te montrer, moi. Mouah ha ha ! Hélicoptère, hélicoptère ! Calme ce monsieur, parce que là, ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu veux ? T'es là pour me pourrir mon groove ? Non, t'es juste gênant, en fait, tu mets mal à l'aise tout le monde, en fait. Ok, le duel, let's go. Attends, qu'est-ce que cet individu, là ? Parce que là, je me pose des questions. Oh, ok, ah, mais oui, la Team Rocket, c'est un sbire, ah oui, je devais m'en douter. Donc forcément, il lâche un Smogo, bon, qui fait absolument pas peur, vu qu'il est à peine niveau 12. Donc, Lamar, lui, comme dub, il va faire son attaque extra-senseur, parce qu'il fait vraiment très très mal, et en plus, contre un Smogo niveau 12, je pense qu'il va se faire one-shot direct, si tout se passe bien. Est-ce qu'il meurt ? Let's go, le one-shot, c'est super efficace. Let's go, Smogo, ennemi et KO. Lamar, et du coup, on gagne 480 Pokédollars. Bon, ok, je suis pas un monstre non plus, ça va pas le faire. Si on découvre que je suis là à glander, alors qu'on a un super plan en route, je vais devenir le sbire d'un sbire. La victoire risait dans la fuite parfois. Bah ouais, c'est mieux que pas, parce que vraiment, le malaise quoi, bah t'en vais essayer de parler à la dame du coup. Tu t'appelles Oreo, c'est bien cela ? Ta victoire fut éclatante. La manière dont tu as élevé tes Pokémon avec douceur et fermeté, à la fois, est exceptionnelle. À n'en point douter, tuer, oublier ces derniers mots. Ce ne sont que mes élucubrations. Ah, mais elle va juste nous dire la même chose, mince. Ah, au final, je suis dégoûtée, je pensais qu'elle allait enfin nous dire son prénom, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Oula, aucun monsieur qui nous interpelle. Incroyable, malgré ton âge, tu as du courage à revendre. Tiens, pour exprimer ma gratitude, je te donne ça. Let's go, la C03, je ne sais pas, ça sert à quoi, mais tant qu'on me donne des items gratuits, je ne dis pas non. Grâce à Surf, tu peux avancer sur le... Oh, let's go, donc je pourrais enfin me déplacer sur l'eau, let's go. Bah, merci monsieur. Non, c'était ma seule chance de me rapprocher d'une danseuse. Aïe aïe aïe. Ah bah, mon ami, il fallait être un peu plus rapide. Attendez, on n'a pas parlé encore à ce monsieur, tu te débrouilles bien pour ton âge. Bon bah, du coup, on a quitté notre fameuse salle de spectacle, en tout cas, c'était plutôt cool. Heureusement, on a réussi à dégager ce sbire qui sortait vraiment de nulle part, pour le coup. Donc, on va un peu explorer tout Rosalia, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire, et je pense qu'au prochain épisode, on ira directement à l'arène pour affronter la fameuse, ou le fameux dresseur. Ça s'est passé du temps où j'étais jeune. Le ciel s'était obscurci tout à coup. Un gigantesque Pokémon cachait le soleil. Il ressemblait à un oiseau ou un dragon. Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Ah bah, bonne question. Ça existe vraiment un Pokémon aussi grand ? Si c'est le cas, il doit être super fort. Ah mais 100%, c'est un Pokémon légendaire, parce que pour être aussi balèze et tout, jusqu'à ce que les gens, ils pensent que c'est un dragon, c'est que... Bah, je pense, en tout cas, c'est un Pokémon légendaire. C'est fort possible. Attends, mais ce tunnel, il mène vers où à peu près ? Attendez, on va un peu regarder, comme ça, j'ai un peu l'idée de où on doit partir quand on aura fini Rosalia. Tu viens d'où ? Quoi ? Bourgéonne ? C'est là que vit le professeur Orme, je crois, non ? Tu viens de loin, dis donc. Ah bah oui, non, mais après, voilà, nous avons des objectifs, on doit forcément quitter le domicile familial, sinon on ne va jamais pouvoir avancer. Attends, lui, ah bah lui, on ne l'avait pas encore parlé. Attends, il y a du monde, si tu pars vers l'ouest, tu arriveras à Olyville. C'est une jolie ville portuaire. Si un de tes Pokémon connaît surf, tu n'as pas besoin de bateau pour continuer sur le chenal 40 et prendre la mer. Ah bah merci pour l'info, monsieur. Ah, il y a un autre truc ici. La tour qu'il y avait ici, ma mémé me disait qu'elle était très grande avant de brûler. Aïe, 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 attends, ici c'est quoi ? C'est la fameuse tour. Ah, tour cendrée, bah on va un peu explorer en vrai. J'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis. Oula, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, heureusement que j'ai soigné au préalable mes Pokémon, parce que vraiment, je suis venu ici parce qu'on m'a dit que Suikune y était apparue. Regarde à travers le trou du plancher à l'étage d'en dessous. Et oui, tu les as vus tous les trois ? Quand on descend, il s'enfuit immédiatement en courant. J'ai tout essayé. Hum hum, étrange, étrange. Alors, qui est ce monsieur ? Je m'appelle Mortimer, je suis le champion d'arène de Rosalia et mon vieil ami est venu ici en suivant Suikune, alors j'ai décidé de l'aider à explorer cette tour. Suikune, Anteille et Raku sont vénérés à Rosalia depuis la nuit des temps. En tant que champion d'arène de la ville, c'est mon devoir d'en savoir plus. Ah bah après, c'est logique parce que sinon, c'est un peu la honte quoi. Oh ! Kiri, on va se battre là parce que moi, j'en ai marre de toi. Chaque fois, tu spawns comme un délinquant. Trop, c'est trop. Oh, c'est toi. Laisse-moi deviner. Tu voulais te la jouer en attrapant les Pokémon légendaires. N'y pense même pas. Écoute bien. Et les Pokémon légendaires sont pour moi parce que j'ai juré de devenir le presseur le plus puissant du monde. Mais MDR, Kiri, tu crois vraiment qu'avec ton petit germignon, là, tu vas aller loin ? Toi, contente-toi de trucs à ton niveau comme devenir sbire de la Tumor. Oh, le... Oh ! Mais vraiment, Kiri, je peux plus me le voir. Vraiment, je vais l'attraper un jour parce que là, vraiment, il nous manque de respect tout le temps. C'est une dinguerie. De base, lui, il devrait être en prison depuis un petit moment parce qu'il a quand même volé des Pokémon. Ah oui, mais du coup, forcément, entre temps, il a chopé d'autres Pokémon. Donc, ok, là, cette fois-ci, on a un Phantominus niveau 20. Là, ça va être un peu plus corsé. On va essayer de faire un extra-ascenseur parce que, bon, c'est littéralement l'attaqué... Oh ! Wesh ! Regarde-moi ! Mais attends, Wesh ! Ah non, mais du coup, la marie ne peut plus ses HP. Oh là, ça veut dire, je peux même pas faire de switch. Oh, les problèmes. Attends, est-ce que ça le fait mal, l'extra-ascenseur ? Mais là, est-ce qu'il voulait juste me faire peur, en fait ? Laisse les grandes personnes se battre, en fait. En plus, 400 d'XP, que demande le peuple ? Ah, Magneti. Bon, en vrai, on va changer de Pokémon parce que c'est ça qu'à chaque fois, on utilise tout le temps la marie et bon, il faut qu'un peu, à un moment donné, il souffle un peu. Donc, cette fois-ci, je pense qu'on va prendre Saiyan, en vrai. On va tenter. Ok, ouais, là, elle envoie Magneti, du coup. Bah, là, ça y est, tu vas faire... Ah, oui, mais non, mais non, du coup, ça marchera pas parce que forcément, vu qu'il est en train de planer dans les airs, ça me paraît très logique parce que ça ne fonctionne pas mais bon, on va quand même essayer. Hop, leur dit, oh, ah non, si, ça fonctionne. Bah, les Gampus, il se fait one shot. Let's go, c'est dehors, mais Kiri, tu es trop gaze, en fait. Soit disant, tu vas être le plus grand dresseur du monde mais tes deux Pokémon, ils se font déchirer. En plus, on a même, on a reçu zéro dégâts à l'heure actuelle. Bon, vu qu'il sort son starter Macronium, bah, nous, on va directement sortir Enzo Saman, on va montrer qui est le boss ici. Elle va sortir son vieux Macronium, là. Bon, désolé pour les fans de Macronium, mais moi, vraiment, vraiment, les starters plantes, je les ai jamais aimés. Donc là, Enzo, directement, il va faire crojif parce que là, ça me fait vraiment très très mal. On va voir si le petit Macronium va tenir le coup. En vrai, ça va. Ouais, c'est super efficace mais il a quand même réussi à tenir... Oh non, le gamin, il fait protection. En plus, il augmente toute la défense de son équipe. Non, là, il abuse. On va tenter de faire Grimace, même si je pense pas... Ah ! Je pense pas que ça va passer. Ah non, si ça passe, ok, parce que je pensais que c'est... Ok, bah, autant pour moi, du coup. Il a osé empoisonner Enzo, mais non, mais après, tranquille, on va tenir le coup, on va tenter le pistolet en haut, on va voir si ça le fait mal, en vrai, le petit Macronium. Ouais, pas de ouf, mais bon, c'est sûr, en fait. Bon, bon bah, malheureusement, on va devoir switch Enzo, donc là, cette fois-ci, on va partir sur un petit Piu Piu, donc j'ai encore une fois oublié de donner à son propriétaire, mais après, vous inquiétez pas, au prochain épisode, je rendrai enfin Piu Piu à son propriétaire. Bon bah, vu que le chacal de Macronium a encore une fois osé faire synthèse, bah là, cette fois-ci, on va refaire Areopique, enfin, on va faire plutôt Areopique, on va voir si ça le fait un peu des dégâts. Oui ! Oh ! Mais Piu Piu solo, en fait, bien croyé, bon plus c'est super efficace, let's go ! Macronium d'or en fait ! Bon là, il sera un Obserapti, honnêtement, on est même pas inquiétés, on va switch avec Sousa, comme ça, bah tout le monde gagne un peu d'XP, comme ça, on est un peu pas mal. Ok, Obserapti niveau 20, c'est vraiment une réaction de Mina, oh, CSC, pour quelqu'un qui a perdu quasiment toute sa team, ça peut culotter déjà que ça, avec les lignes, vous savez quoi, juste pour le fun, on va essayer de faire une attaque tournade, en vrai, je pense que ça va faire mal à un Obserapti, mais on va quand même essayer, est-ce que ça le fait mal ? Oui, en vrai ça va, ça l'a enlevé à la moitié de son HP, en plus, let's go, mais regarde tes Pokémon, tellement ils sont des incapables, qui rient, il a même pas réussi à faire son attaque, mais quelle honte ! Donc là, cette fois-ci on fait ouragan, et là franchement, il se fait one shot honnêtement, oh là là, la puissance en fait, la puissance de Sousa, ah mince, il est pas mort, mais au moins il est dans le rouge, mais non mais deux fois d'affilée, regarde son attaque, t'as bien vu que je me... Pfff MDR, mais MDR, tu te retenais, c'est une blague, tes Pokémon sont tous morts, Nobserati fait que de ce fail, c'est juste que t'as un dresseur éclaté, Kiri, il faut assumer, bon on refait ton âne, mais vraiment la honte Kiri, la honte, vraiment le pire dresseur qu'on a vu actuellement, en plus voilà, bah du coup Nobserapti dehors, et on en parle plus en fait, mais let's go, du coup c'est ça qui a une 231 d'XP, vous avez battu au rival Kiri, pfff, non mais t'es jaloux, voilà pourquoi je déteste me battre avec des nuls, bah MDR, ils ne savent pas s'arrêter, vous savez quoi on va même pas parler, parce que Kiri dit trop de la D en fait, bah, fais comme tu veux, tu n'as aucune chance de capturer les Pokémon légendaires de toute façon, après cette victoire écrasante, on va tenter de récupérer les Pokémon, ah bah attendez, il y a même une Pokéball là-bas, je viens de l'avoir, donc on va essayer de la récupérer, bon je vous avoue que je vous skip un peu les moments, on affronte des petits Pokémon sauvages, parce que c'est pas ça qui va nous intéresser honnêtement, ne t'inquiète pas, nous les Crash Feu, on connaît mieux que quiconque les dangers du feu, après c'est un peu logique, mais let's go, ok là on va tomber du coup sur un Dresseur, avec des Pokémon de feu, donc là vraiment ça va péter, donc Crash Feu Pipo, il a 3 Pokémon, et j'ai encore une phobie de Soyenzo, ah il y a des problèmes, parce qu'elle est toujours empoisonnée, à cause de Kiri, alors vu qu'on est contre un Smogo, on va essayer de faire une attaque métronome, cette fois-ci contre Smogo, on va voir ce que ça fait, ok Bombe Earth, est-ce que ça fait mal ? Oui, let's go, ça a failli le one-shot, mais il a vraiment pris très très cher le petit Smogo, bon il a essayé de me faire une attaque charge, mais honnêtement sans effet, ça nous a pas fait plus mal que ça, ok là il meurt, let's go, ça c'est dehors, c'est super efficace, let's go, Smogo, on en parle plus, du coup la marque il gagne 390 XP, donc là franchement on s'est mis bien, et là il va bientôt passer niveau 24, euh bah on va rester avec la marre en vrai, ah mais il envoie que des Smogo, bah c'est easy en fait, comme ça voilà, on en profite pour faire monter la marre de niveau, donc on refait Extra Senseur, et après on fera métronome, là je pense qu'il sera dans le orange en vrai, oh même pas, bah il se fait one-shot, bah let's go, bah incroyable, let's go en fait, bon après c'est vrai que si ces pokémons, ils sont genre niveau 16 et tout, ça va pas être très compliqué de les faire des dégâts, au contraire, oh let's go, la marre tente d'apprendre par ici, mais la marre ne peut pas avoir plus de 4 capacités, alors c'est une attaque de type normal et vol, attire l'attention, les ennemis n'attaquent que le lanceur, bon je pense pas que ça va nous être très utile, donc non en fait, on va pas le mettre en fait, bah non, on l'enlève, parce que bon honnêtement, je m'attendais une attaque un peu plus intéressante, mais en fait non, on va l'enlever, ah Kaninos, je me rappelle pas de ce pokémon, en vrai par sécurité on va switch, donc là cette fois-ci on va essayer de prendre Mink, cette fois-ci comme ça, bah tout le monde profite un peu pour gagner un peu d'XP quoi, tout simplement, sachant que Mink il va bientôt passer niveau 21, ah c'est lui Kaninos, ah oui, mais il me dit quelque chose, ah ya ya ya, mais Kaninos le VG en fait, ah ya ya ya, bah premier truc qu'on va faire, c'est d'essayer de faire le cage éclair en vrai, comme ça on se met plutôt bien, en plus si on peut paralyser le petit Kaninos, honnêtement, je ne dis pas non, ça ferait vraiment plaisir, bah les go en plus il est paralysé, les go, ah puis il nous a fait flamèche, oulala il va nous faire mal lui, ah le Kaninos il va être vraiment embêtant, mais après si on arrive à très rapidement, voilà, comme on a fait le paralyser, et le mettre des dégâts, franchement on se met très très bien, là il va baisser ma défense, mais tranquille, pour autant Mink tient le coup, il va refaire éclair, et je pense que là cette fois-ci, si tout se passe bien, Kaninos meurt, il va presque mourir, là il lui reste un petit bout d'HP, et là il est mort, en plus let's go, vu qu'il est paralysé, il ne peut plus faire d'attaque, donc là on se met trop bien, donc là on est en train de le brûler d'attaque d'éclair, et là c'est la mort de Kaninos, oh Mink qui gagne 331 d'XP, nice Mink qui passe du coup officiellement, niveau 21, nice, merci pour ce chaleureux combat, ah bah merci à toi, y'a pas de soucis, parce que là clairement, on a eu un petit combat qui fait plaisir, donc là on va récupérer la petite Pokéball, ah antidote, bah let's go ça tombe bien, en plus je crois que j'avais plus d'antidote, donc franchement ça nous met très très bien, ah notre dresseur, je m'entraîne à cracher du feu dans la tour cendrée, ne faites pas ça chez vous les enfants, exactement, il a raison, parce que ça peut être très très dangereux, donc ne faites pas ça, un combat est lancé par crache feu bilou, oh c'est là le petit repticelle, oh il a un petit flow, j'aime bien, il me fait penser à Salamège en 2-2, mais vraiment très rapidement, mais j'aime beaucoup, bah en vrai, bon on va refaire extra censeur, ça bouge pas, on ne change pas une équipe qui gagne, ah par contre c'est un peu embêtant, il m'a fait rugissement, donc là il a un peu baissé la tête de Lamar, donc il va pas pouvoir faire très mal, donc c'est un peu embêtant, mais pour autant, c'est pas ça qui va nous arrêter, et oui bah let's go, même avec rugissement, il se fait one shot, coup critique, repticelle qui a même pas eu le temps de faire son action, et let's go du coup Lamar qui gagne 547 d'XP, aïe aïe aïe, Oreo remporte 576 poké dollars, let's go, et bien la famille on va s'arrêter là, sinon l'épisode va durer très longtemps, sachant qu'il se passe beaucoup de choses à la tour cindrée, mais en tout cas c'était un épisode ma foi très chargé, on a eu notamment pas mal de pokémons de la team, qui ont augmenté de niveau, donc ça c'est cool, on a littéralement déchiré Kiri, donc vraiment une humiliation, vraiment, et en plus de ça on a découvert le champion de Rosalia, a.k.a Mortimer, donc nous clôturons cet épisode en beauté, et n'hésitez pas la famille à lâcher votre meilleur pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et aussi de partager la vidéo, et très important de vous abonner, ça me soutient beaucoup, et puis nous la famille, on se retrouvera au prochain épisode, et puis ciao tout le monde !